Merci. Je voudrais tout d'abord remercier l'Académie de Chirurgie pour cette journée consacrée à l'orthopédie. C'est un autre honneur que l'orthopédie soit remerciée comme ça par une réunion d'une journée complète et qui fait suite à un mois de décalage du grand congrès de la Sofcote qui a lieu en novembre. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir laissé toute liberté quant à l'organisation des communications de cette journée et j'ai profité bien sûr de la proximité du congrès pour avoir des sujets tout à fait récents. Et le premier sujet, vous savez que la Sofcote est une société qui est née à la Suisse de la Première Guerre mondiale et récemment, juste à la fin du congrès de 2015, sont survenus en France des attentats qui ont donné des victimes qui sont d'un type tout à fait nouveau. Et donc il y avait une table ronde au dernier congrès d'orthopédie sur la prise en charge orthopédique de ces blessés par terrorisme urbain. Et je dois dire que la société d'orthopédie allie les militaires et les civils depuis fort longtemps et que donc cette table ronde a pu être faite à la fois avec des représentants de 5 CHU et de 2 hôpitaux d'instruction des armées et que ceci a permis de déboucher sur des recommandations ce qui est très important. Ensuite j'ai choisi 2 communications pour montrer que l'orthopédie protégiée de l'articulation peut s'éloigner de l'anatomie et puis même me proposer une anatomie tout à fait particulière qui tient compte de la biomécanique et qui aboutit à quelque chose qui peut paraître tout à fait particulier, c'est-à-dire une prothèse de hanche qui a un côté de la double mobilité, ce qui est bien original et pas du tout anatomique, et d'autre part inverser l'articulation de l'épaule pour arriver à obtenir un fonctionnement qui soit le meilleur. Vous savez d'autre part que l'orthopédiste a quand même une réputation d'être un chirurgien très somatique donc on a quand même voulu vous montrer qu'on avait des activités de recherche et que donc on a demandé à Philippe Rosset qui a organisé une table ronde lors du dernier congé de refaire un tour d'horizon complet sur la thérapie cellulaire appliquée à l'orthopédie et on présentera également une expérimentation pour essayer de décrire une pathologie très étrange de l'orthopédie pédiatrique et ceci la maladie amniotique. Nous allons commencer tout de suite cette séance en demandant à Alain Charles Masquelet de faire la synthèse de sa table ronde du dernier congé d'orthopédie sur la prise en charge chirurgicale des lésions d'appareils locomoteurs chez les victimes du terrorisme urbain à Paris le 13 novembre 2015. Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous !